bon bonjour monsieur bonjour 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 ah ah tiens Isabelle ben d'accord bonne journée je reviens peut-être en fin de journée vous connaissez je la connais vous êtes belge alors oui eh ben voilà eh ben oui vous savez d'où elle est de Liège mais non elle est de Namur de Flamingue on vient du même village excuse moi mince passe une bonne journée hein à ce soir ben c'est drôle les coïncidences non vous connaissez pas Flamingue non magnifique petit village du Namurois en Belgique je connais pas alors donc vous êtes de Namur oui c'est Pouloard aussi qui est de tout à fait voilà 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 on est d'une ah mais c'est des gens bien la même vie il n'y a que des gens bien à Namur ouais vous ça fait longtemps que vous êtes taxi ça fait dix ans ça fait longtemps que vous êtes couturier je suis beaucoup plus vieux que vous moi ça fait oh là là ça fait 30 heures on va dire que j'ai commencé moi même sous mon nom ça fait 38 ans 39 ans ça va faire bientôt vous vous rendez compte je suis un vieux monsieur maintenant 39 ans ouais ouais 39 ans et puis j'ai commencé à l'âge de 18 ans par contre avant où j'ai travaillé chez cardin surdoué autodidacte jean paul gauthier a révolutionné la mode et la haute couture avec une fantaisie débridée il a transgressé tous les tabous avant tous les autres avec beaucoup d'humour d'audace et d'inventivité de madonna à mylène farmer en passant par rosy de palma jean paul les a toutes sapées il a aussi créé des parfums des costumes pour le ciné pousser la chansonnette et co-animer l'émission euro trash avec antoine de cône pour la télé anglaise un parcours étoffé que celui de ce petit garçon à qui sa mamie a appris à coudre donc vous grandissez dans la banlieue parisienne vous accueille 94 ouais vous lui aussi vous faites quoi encore un cursus normal d'un jeune homme avant 18 ans non mais attendez avant 18 ans c'est à dire que j'ai été avec deux ans de retard donc j'étais pas encore au bac j'étais en retard pourquoi parce que comment et bien parce que je me faisais passer pour malade ben oui parce que non c'est dire qu'il y avait au moins un mois j'arrivais j'avais commencé une fois en étant comment en tombant malade j'avais une petite grippe quoi les a avec de la fièvre donc ça s'arrête une semaine mais j'étais tellement bien chez ma grand-mère parce que ma grand-mère était infirmière donc elle s'occupait de moi que du coup je voulais pas que ça s'arrête je voulais pas que ça s'arrête donc du coup vous savez ce que je faisais non c'est qu'après je jouais avec le thermomètre et je me faisais en frottant contre le drap ou contre du tissu très fort très fort très fort comme ça comme une masturbation du thermomètre en quelque sorte vous faisiez quoi de vos journées alors ah bah je jouais avec mon ours voilà j'avais un ours alors je rêvais j'étais tout seul d'abord je suis fils unique donc fils unique ça veut dire que ben j'aimais bien en fin de compte je suis assez solitaire quoi j'aime bien être assez seul par moments j'ai des besoins de solitude où je pense je vois là je fais mes choses à mon rythme et tout je regarde les choses et j'habillais donc cet ours parce que j'aurais voulu avoir une poupée mais mes parents ne voulaient pas parce que c'était pour les filles évidemment les poupées donc je lui ai mis des seins j'ai fait des seins coniques déjà mais ça je les ai fait comme ça pour mon ours pourquoi parce que je parce que je voyais que dans des magazines qu'avait ma grand-mère il y avait comme des publicités où il y avait des dessins des dessins de femmes en gaine et tout et qui avait donc ce sein un peu pointu c'est un peu des années 50 elle a un beau bel ours là qu'est ce qu'elle fait bonjour il ya le perfecto la marinière et toi lui aussi ça c'est un signe ou quoi attention mademoiselle vous allez attraper froid et vous êtes très belle comme ça et tous les baskets et tout c'est la première tenue que j'ai fait pour mes pour mes collections pour les défilés et ben voilà et je vous remercie d'être là et tous adorables ça c'est un signe ou quoi mignonne ouais c'est pas un hasard ça quand même j'en sais rien du tout non si si ah oui total vous croyez moi je crois aussi au hasard figurez vous assez marrant parce que si vous n'avez pas de formation ce talent vous avez d'imagination de création mais après technique purement technique c'est quoi vous êtes persuadés d'avoir quelque chose d'inné vous non pas du tout je crois pas du tout aligné absolument pas c'est si vous voulez tout le fonctionnement le fonctionnement là ce que ce qui s'est passé vous voyez c'est d'abord ma grand-mère qui avait des choses étonnant que j'étais seul j'avais le temps elle me laissait faire ce que je voulais déjà liberté et tout et je pouvais voir la télé ce que je voulais et je voyais par exemple des plumes elle avait des plumes noires elle avait et je commençais à prendre un apron puis d'un seul coup elle découpait donc peu à peu j'étais par rapport aux vêtements la première chose qui m'a frappé d'abord ça n'a pas été la mode ça a été même si je faisais mon nom je l'habillais mais après ça a été en meneuse de revue parce que j'avais vu à la télé la première il montrait un moment où allait commencer le spectacle des folies bergères donc c'était en direct à la télé et donc d'un seul coup j'ai vu des filles nues avec avec la poitrine nue avec un petit peu de paillettes dessus sur le bout des seins et des barésilles et des plumes sur la tête les plumes sur les fesses et qu'ils disaient que j'ai trouvé sa féerie qui est magnifique